c'est stef rétro gaming hier le profil que je cherchais sur ma vidéo c'est jv rétro 74 je te fais un gros bisou mon pote j'espère que tu vas mieux en santé comme moi parce que je t'ai hospitalisé deux fois je suis encore hospitalisé au mois de mars j'espère que tu vas bien j'espère te retrouver bientôt sur un vg aux alentours de chez nous ou pas l'autre où il y a le bouffon tu m'as compris qui c'est je crois que la dernière fois j'ai croisé chez nous 2009 il faut que je contacte aussi celui qui le suisse là je me rappelle j'ai jamais son tu vois déjà je l'avais tout à l'heure en tête mais bon ça voilà il est super gentil je sais qu'il vient des fois sur lui comme je dis un petit bisou à didi nouvel coeur né comme chaud avec qui je parle pas mal qui j'ai eu parlé pas mal excusez moi né comme chaud rétro axe et puis deux trois que j'ai vu au dans un dans un rassemblement de jeux vidéo fin d'un vide grenier un vide grenier de jeux vidéo et tout ça et puis voilà et puis un petit bisou à ma petite christophe qui achète des jeux vidéo pour moi non christophe un petit brocanteur qui habite aux alentours de beau de lyon il me trouve mes jeux là ce matin il m'en a trouvé il cherche pour moi aussi pourquoi pas un christophe je rigole et sami le halouf le cochon ça existe et puis voilà didi new walker miss minute games bouillot sns enfin plein de choses comme ça ce matin un petit vide grenier deux petits vides grenier dans le premier quelques petites choses quelques petites choses dans le premier mais bon rien de mire au volant et dans le deuxième deux choses des années 80 petit jeu alors là je suis content bon allez on va comme pour les boîtes pokémon à 50 centimes c'est pour mes neveux pour qu'ils mettent leurs cartes mais ils en ont beaucoup un petit jeu rétro quand même ps1 sans le tiste en rider bon elle mérite d'être correct au niveau du cd 50 centimes ça se prend un gros lot dix bocs un gros lot à 10 euros xbox 360 voilà moi j'ai négocié de l'eau à 10 euros apparemment la dame elle en a ramené j'étais dégoûté les meilleurs titres sont partis allez c'est vraiment pour le bonnet du fond histoire d'avoir un jeu alors c'est le week-end dix bocs ça en haut sont tous complets encore un hit for speed mafia je suis là je l'aime bien split dog encore un hit for speed décidément sur xbox 360 si formule 1 à ça c'est pour ma fille comme il ne peut qu'à cause la ferme par avaïs et un petit caloff dix balles il y en a même jeu dix balles c'est pas fait chier à l'a dit aller dix euros j'ai dit ouais ça fait un euro 0 1 le jeu on prend qu'est ce que j'ai trouvé l'autre à bas la web et revient du jeu ps4 5 bon alors il y avait un fifa 2020 des voisins qui passent j'ai pas envie qu'ils me prennent pour des points d'intérêt il y avait un fifa ps4 pour ma fille le voulait 2020 il y avait un 2017 et un 2016 ça on s'en bat les notes ça me les a donnés il y a pour mon fils je sais qu'il aime bien ce genre de tout ce qui est à la neige un slip un slip pendant ça c'est pour mon deuxième garçon il aime bien les jeux de voitures sur ps4 darty et un fifa ps5 c'était 2 euros le jeu donc je suis là bas deux balles mais m'a donné les deux fifa donc ça les met à moins d'un euro je pense qu'un fifa 2022 sur ps5 c'est encore récent à deux balles je pense que c'est correct et ces jeux là deux balles ça se prend ça c'est dans le premier vg j'ai un autre chineur qui est passé j'ai pas vu dans une caisse la dame de la sortie quand j'étais passé il y avait un comment ça s'appelle sur un charted édition collector sur ps3 un euro c'est dommage je suis passé devant je déploie le même la sortie après et dans un deuxième bit grenier j'ai trouvé ce petit jeu électronique de la marque li liaburman un liwako liaburman mais c'est liaburman c'est la licence liaburman un liwako avec luca spiel alors je sais pas s'ils sont fonctionnels honnêtement ils sont hormis la couleur ils sont en super état le monsieur doit me rappeler tout à l'heure pour savoir s'il en a d'autres parce qu'il m'a dit j'en ai d'autres mais par contre celui ci il a une super cote mais je le revendrai pas je l'avais je l'avais vendu j'étais dégoûté de bandail un un petit comment il s'appelle déjà oui hamburger shop un petit hamburger shop avec le cache pile bon certes il n'est pas la couleur n'est pas top il est bien crado mais avec un coup de dentifrice je pense que ça devrait ou les refaire j'ai un pote qui leur fait avec les uv là je sais pas quoi bon pour des petits jeux ils étaient annoncés à 3 euros la petite négo à 5 euros les deux c'est passé c'est pas une gros négo mais bon franchement je suis hyper content ah ouais là les petits jeux électroniques qui montraient que mon dada c'est la nes la super nintendo un petit peu moins line 64 que j'aime bien aussi la snes j'aime bien mais j'en fais pas des ravages j'en ai qu'une dans le placard ça doit faire un an que je l'ai pas sorti pour nous deux parties je sais pas si il y a quand même 248 jeux ouais je crois 248 jeux tout mélangé si le jour où je la vends ça peut faire un bon billet ma game and watch ma collection game and watch ma gelée je l'ai mis dans un placard aussi parce que j'ai pu et je vais déménager pour pas laisser lire je les ai tous emballés mais comme tu peux pas imaginer surtout les total screen la mario screen et la zelda et pas la zelda la mario screen et la je sais plus quoi puis toutes les zeldas en bois les boîtes je les ai toutes vendues les boîtes que j'avais j'ai tout vendu sans les c'est parti tout de suite j'ai vendu la zelda la boîte je l'ai vendu 80 euros c'est pas cher complet j'ai vendu la boîte il ya que la screen que je garde des boîtes parce que c'est pour les protéger j'ai revendu deux trois boîtes que j'avais sur mario sur lyon si elle est pas courante en boîte la boîte moi j'aime que les choses en loose chacun fait comme il veut à toutes mes jeux toutes mes boîtes nes c'est tout c'est tout parti j'ai tout vendu un mec qui m'a tout pris j'avais une quarantaine de boîtes nes vides avec les petits fourreaux les notices et les cales en polystyrène c'est tout parti parce que je n'aime pas je n'aime pas les boîtes SNES il aime bien les gens et Boya SNES il aime bien les jeux en boîte JV Retro 74 il aime bien les jeux en boîte moi je n'aime pas j'aime avoir mes cartouches qui sont classés tac 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 comme ça n'est pas je les classe par ordre alphabétique comme ça quand je vais un jeu je mets pas trois jours à le chercher même en boîte ça me saoule mais chacun fait comme il veut je respecte je respecte moi c'est voilà c'est dans un placard dans un placard mural j'expose pas ma collection je m'en bats les couilles avant mais j'ai tout je vous ai dit Megadrive c'est tout parti j'ai tout vendu la Megadrive parce que je n'en voulais pas je ne jouais jamais avec mes garçons n'en voulaient pas ma fille encore moins Sega c'est il y en avait pour 1000 euros je crois j'ai fait 800 euros certains trucs j'ai fait 800 euros à mon pote Samy je sais on parle pas de thunes mais celui qui vend pas c'est un menteur tout le monde vend tout le monde tout le monde moi ça m'a permis de financer franchement la Sega c'était pas pour racheter des jeux ou des lots c'était pour racheter des Game & Watch que je n'avais pas il me manquait la Ballon Fight que j'ai trouvée heureusement j'ai trouvée en boîte bon mais j'ai revendu la boîte ça 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 m'a permis de m'en brosser un peu et la mario jongleur que j'ai cherché pendant un moment qui vaut une blinde et la toute première ah j'ai oublié jongleur et la toute première pas la version de la version 2011 la première jongleur en Game & Watch celle-là aussi je l'ai trouvée pour 100 euros sans le cash pin le cash pin je l'ai trouvée après j'étais content à 10 euros c'est un petit bisou à un collectionneur qui habite à côté de macon il se reconnaîtra qui est fan de Game & Watch alors si vous voulez vous séparer de Game & Watch contactez moi et moi aussi je vous mets en relation avec lui parce que lui limite il vous paye au prix de la cote c'est un gros 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 chineur de Game & Watch il fait que ça il fait que ça il a une collection mais alors lui table top aussi moi et les tables top de Game & Watch là j'ai la Donkey Kong j'ai la Mario j'ai quoi encore il y en a quatre violet je m'en rappelle plus pour vous dire je joue jamais par contre ouais les tables top je suis pas je suis pas fan j'ai la Mario ciment j'ai la Donkey Kong j'ai la Snoopy je sais plus je crois que je les ai toutes j'ai le full set toute façon donc mais bon quand je quand j'en trouve qui sont pas cher j'achète et je regarde si là-bas déjà si la petite console la Game & Watch elle est mieux que la mienne je me gratte direct je cherche pas à comprendre mais il ya des fois c'est que la mienne juste le capot derrière est rayé et celle que j'ai acheté il est comme neuf c'est pas le même numéro de série c'est le gros problème bah je démonte des fois je décolle le numéro série que je recolle sur l'ancienne Game & Watch pour que ça soit le la même série voilà bon après ça on s'en fout parce que c'est ça concorde à la boîte et moi les jeux électroniques ça par contre j'ai il y en a un qui est tombé en panne j'arrive plus à réparer c'est c'est les corbeaux mais je me rappelle le nom est difficile à retenir si vous l'avez celle là c'est c'est les petits jeux de corbeaux noir et blanc il ya piéton je vais vous le dire tout de suite les noms il ya jeu électronique piéton il ya et cela je les cherche mais je veux mettre sur jeu électronique piéton années 80 voilà passage de piéton c'est la licence ils ont cédé sont durs bandai c'est une bandai celle ci voyez par exemple je vous montre ça ouais le téléphone ça c'est celui du boulot je m'en fous passage de piéton tu là je le recherche en boîte par contre cela je veux en voiture et c'est celui-là c'est un bandai et il ya la chasse au corbeau aussi je vais mettre chasse au corbeau jeu électronique années 80 voici quelques images qui correspond à la chasse au corbeau basse celui-là c'est mon préféré et la licence c'est une bande aille aussi pas battu et ah ouais mais c'est paris baraka baraki je crois quoi la la vraie ça c'est si j'en suis dingue et c'est celle-là qui empagne impossible à réparer les cristaux ils ont coulé je suis comme un dingue ça pourrait rattraper ma toze comment dit chez nos toze enfin bon moi ça je vais peut-être une grader celui-là faire nettoyer mais celui-là pardon je l'ai déjà et celui-là une petite vidéo test après cette vidéo une vidéo test pour voir si tout fonctionne on verra bien si tout fonctionne on va voir ça inchallah comme on dit franchement j'espère vraiment que tout fonctionne parce que tu vois comme je dis la preuve j'ai un gros carton qui est là gros carton de vêtements de bas des vêtements à 2 euros genre lacoste tu vois j'achète beaucoup de vêtements ça c'est pas pour les ventes ça c'est pour moi des nikes pour les garçons des trucs pour ma fille je suis gros chinois de vêtements c'est de ça par contre vous voyez ça on n'en parle pas beaucoup je vous fais des gros bisous c'était steve retro gaming un vide grenier qui n'était pas prévu ce matin qui est qui était à saint laurent de mur dans le 69 plus 50 ans de falavier dans l'isère plus je devais à la saint prière je n'y suis pas allé par contre sami le halouf a fait deux coups trois coups de fusil à un berieux dans le 69 3 game boy fat 5 game boy fat pour 30 euros pour pièces et deux une caveman en jeu électronique et je sais plus quoi allez je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard ciao 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 les amis